On commence avec ce règlement à l'amiable. La chaîne américaine Fox News va payer 787,5 millions de dollars à l'entreprise de machine de vote électronique Dominion sur sa couverture de l'élection présidentielle de 2020 après un accord de dernière minute inconclu hier qui lui invitera ainsi à procès qui était pourtant attendu de l'autre côté de l'Atlantique. La procédure avait donné lieu à un déballage embarrassant pour Fox News avec la publication d'échanges de mail ou de SMS montrant que les stars de la chaîne, dont notamment Robert Nodok, ne croyaient guère en novembre 2020 au scénario d'une élection truquée alors que les accusations faisaient floresse à l'antenne sur Fox News. La sélection du jury avait pris fin hier et les échanges devaient commencer dans la foulée. L'Islande a autorisé hier pour la première fois le ravitaillement de sous-marins nucléaires américains au large de ses côtes pour faciliter la surveillance de la zone Atlantique Nord, zone de contact avec les sous-marins russes. Le premier sous-marin américain a d'ailleurs attendu très prochainement à une condition à expressément rappeler le ministre des Affaires étrangères islandais. Ces sous-marins ne peuvent pas transporter d'armes nucléaires dans les eaux territoriales islandaises. L'Islande reste très opposée au nucléaire comme énergie et comme armement. Voyageur du Monde, spécialiste du voyage sur mesure, a publié hier un net rebond de son activité au cours de l'exercice 2022, lui permettant ainsi de dépasser ses performances pré-Covid et de se montrer confiant pour 2023. En 2022, le résultat net s'est élevé à 29,9 millions d'euros contre une perte de 0,3 millions l'an passé ou un bénéfice de 20,3 millions en 2019. Le chiffre d'affaires atteint lui 497 millions d'euros en croissance de 2% par rapport à 2019. Et Voyageur du Monde affiche une large internationalisation de ses revenus grâce à des récentes acquisitions. Et la reprise de 2022 devrait se poursuivre en 2023. Tout de suite, le chrono d'axe, c'est avec Eric Seban. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !